Ce samedi 10 décembre, le Portugal a été éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 face au Maroc. Après le match, Cristiano Ronaldo n'a pu retenir ses larmes. La fin de la Coupe du Monde 2022 au Qatar se rapproche. Vendredi 9 décembre, ce sont les équipes de la Croatie et de l'Argentine qui se sont qualifiées et qui s'affronteront en demi-finale le mardi 13 décembre à 20h. Et aujourd'hui, l'équipe du Portugal menée par Cristiano Ronaldo a été éliminée de la compétition face à l'équipe du Maroc qui a remporté le match 1 but à 0. Ils ont réussi l'exploit en devenant la première équipe africaine à arriver à ce stade d'une Coupe du Monde et se disputeront le ticket pour la finale avec les bleus de Didier Deschamps qui viennent de se qualifier après un match riche en émotions contre les Anglais. Les larmes de Cristiano Ronaldo, l'équipe du Portugal a pourtant fait un très bon début de Coupe du Monde. La Célestin portugaise de Fernando Santos est arrivée première du groupe H composé de la Corée du Sud, de l'Uruguay et du Ghana avec 6 points. Les footballeurs portugais ont également surpris les téléspectateurs le mardi 6 décembre en remportant largement leur match en quart de finale face à la Suisse. Cependant, la sélection portugaise n'a cette fois-ci pas réussi à faire la différence contre les Lyons de l'Atlas qui ont marqué à la 42e minute du match sans laisser l'occasion aux Portugais de remonter au score. Les quelques minutes supplémentaires n'ont pas suffi et l'arbitre a donné le coup de sifflet final, éliminant de ce fait le Portugal de la compétition. Cristiano Ronaldo, le joueur de 37 ans, le sait, cette Coupe du Monde était sa dernière opportunité de remporter ce prix-temps convoité avec son équipe nationale. Celui qui a gagné 5 ballons d'or au cours de sa carrière a ainsi vu son rêve se briser devant ses yeux et a fini par fondre en larmes. Sa compagne et sa sœur en colère sur les réseaux peu de temps après la fin du match, les proches de Cristiano Ronaldo ont réagi à l'élimination de l'équipe portugaise sur leurs réseaux sociaux. Sa compagne Georgina Rodriguez a estimé que le sélectionneur de l'équipe Fernando Santos n'a pas pris la bonne décision en faisant entrer le capitaine de l'équipe uniquement à la 2e mi-temps. Aujourd'hui, votre ami et entraîneur a mal décidé. Cet ami pour qui tu as tant de mots d'admiration et de respect. Le même que lorsque tu es entré dans le jeu, a vu comment tout a changé, mais il était trop tard a-t-elle affirmé. Le meilleur joueur du monde, son arme la plus puissante, ne peut être sous-estimé. Tu ne peux pas non plus défendre quelqu'un qui ne le mérite pas. La vie nous donne des leçons. Aujourd'hui, nous n'avons pas perdu, nous avons appris. Nous t'admirons. Elma Averro, la soeur du ballon d'or, partage également l'opinion de sa belle-soeur comme elle l'a également confié sur ses réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo Inti. Portugal are out. Choc, Portugal, cœur brisé, hashtag FIFA World Cup kick. Twitter.com slash Vivi Félix 5 sn, Adriano Delmont arrobas Adriane Delmonete, 10M Birdies, 2022 à lire aussi Coupe du Monde 2022, comment est élu l'homme du match durant le mondial au Qatar ? Sous-titrage ST' 501. Garbage ST' 501. Abonnez-vous !